Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur InScape, nous allons voir ce qu'on appelle l'outil dégradé. Donc c'est celui-ci. Attention, vous avez l'outil dégradé, vous avez aussi l'outil filé de dégradé. Donc commençons. On va prendre ici E, touche raccourci E, Shift et CTRL enfoncé, histoire de faire déjà quelque chose comme ça. Ok. Donc pour le dégradé, c'est touche raccourci G. Alors, on va prendre S pour faire quelque chose comme ça. Voilà. En cliquant donc ici, ou touche raccourci G, vous accédez à différents éléments. Vous allez pouvoir faire un dégradé au niveau linéaire. Vous allez pouvoir faire un dégradé radial. Vous allez pouvoir faire un dégradé toujours par rapport au fond, parce qu'en fait quand vous avez deux cas, soit celui-ci sera marqué dégradé au fond, ou vous allez pouvoir faire aussi un dégradé très intéressant au niveau du contour. Pour l'instant, on va se focaliser sur le dégradé, on va dire, linéaire. Donc je clique ici. Je vais tout simplement cliquer une fois et faire quelque chose comme ça. Et vous voyez, automatiquement, on va partir de la couleur d'origine qui était une espèce de brun. Et là, je suis dans un blanc. En fin de compte, je ne suis pas sur un blanc. Je suis sur une couche alpha. Si vous regardez, je fais ça. C'est exactement la même couleur, sauf que celui-ci m'a mis un alpha presque à zéro, ce qui fait comme du blanc. En cliquant ici, vous allez pouvoir modifier la couleur. Par exemple, je vais prendre un orange. Vous voyez, automatiquement, celui-ci se transforme en orange. Ici, par exemple, si je veux un rouge, je clique ici et je vais cliquer ici pour avoir mon rouge. Et on a maintenant un dégradé qui va de l'orange vers le rouge. Le fait de double-cliquer sur ma ligne va me permettre d'ajouter des éléments. On appelle ça des stops. Vous voyez, c'est marqué ici, stop. Selon l'élément que vous avez sélectionné, par exemple, je prends ici. Alors, vous pouvez soit cliquer ici sur plus et moins pour insérer un stop ou, on va dire, supprimer un stop. Quand vous cliquez ici, en fin de compte, vous allez voir, par exemple, je clique sur celui-ci, je clique sur plus. Automatiquement, il va me cliquer un élément. Il va me cliquer un stop en plein milieu de mes deux autres. En cliquant ici, vous allez pouvoir lui faire subir un décalage plus ou moins à droite ou à gauche. Regardons un petit peu, maintenant, ce qu'il en est. Alors là, je vais faire en sorte de, par exemple, supprimer celui-ci. On va aussi supprimer celui-là et aussi celui-ci. Alors, pour rester comme on était. On peut faire en sorte de l'étirer, vous voyez, pour avoir quelque chose de différent. Ou faire quelque chose comme ça. On va se mettre comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, vous avez différentes informations. Donc ici, on a mon dégradé qui part bien du orange vers le rouge. Et ce qui va m'intéresser, c'est celui-ci. Si je clique ici, je vais tout simplement inverser. Donc maintenant, je passe du rouge vers le orange. Je le remets comme ça. Ici, vous avez repeat. On va répéter en réfléchi. Donc on aura quelque chose comme ça, vous voyez. Et on peut l'avoir aussi en direct. Quelque chose d'un peu plus, on va dire, brutal. Toujours pareil. A vous de voir ce qu'on veut faire. Ce que je vais faire maintenant. Donc je vais venir en arrière. Par rapport à ce que j'ai fait. Je vais cliquer maintenant sur celui-ci qui s'appelle le radial. On va prendre une couleur bleue. Et on va faire quelque chose comme ça. Vous avez vu ? Automatiquement, ça c'est très intéressant. C'est que là, vous allez pouvoir faire. Alors très souvent, on se sert de ce genre de dégradé pour faire, par exemple, des effets 3D. Ça pourrait être une balle avec un effet 3D qui va faire que, on dirait, comme une sphère. Parce que sur InScape, on ne peut faire que de la 2D. Mais malgré tout, avec tous ces effets d'ombrage, de flou et ainsi de suite, on va pouvoir créer des effets 3D qui vont vraiment rendre comme si votre dessin ressortait. Tout simplement. Donc là, c'est exactement pareil. C'est exactement, si vous voulez, le même principe. Le fait d'avoir cliqué ici, on peut ajouter des stops ou pas. Alors, c'est là que ça va devenir intéressant. C'est ici. Parce que là, je vous ai montré différentes manières. Cliquons ici au niveau du flou. Cliquons ici au niveau du fond. On va cliquer ici. Et vous voyez, on a un dégradé linéaire. Imaginons ici, je l'appelle bleu. Alors, moi, je suis sur Mac. Il est possible que sur Windows, vous n'ayez pas ce problème. Mais j'ai remarqué que moi, sur mon Mac, pourtant, je suis avec sa version 1.0. Je rencontre un problème. Quand je clique ici sur plus, celui-là, par exemple, je vais l'appeler rouge. D'accord ? Et vous avez vu ce qui s'est passé ? Automatiquement, il m'a supprimé ce que j'ai fait. Et il est revenu à celui d'origine. Il m'a fait une espèce de fusion. Mais bon, c'est assez bizarre. Pour corriger ce problème, en fin de compte, il faut juste cliquer sur le petit plus ici. Et vous cliquez sur éditer le dégradé. Si vous n'avez pas cette fenêtre, ça veut simplement dire que, ici, dans Édition, Préférences. Et quand vous cliquez ici sur dégradé, alors vous êtes dans Outils, vous cliquez sur dégradé, vous cochez ici, Utiliser l'ancien éditeur de dégradé. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir donc modifier vos éléments. Par exemple, moi, je veux plutôt un rouge. Vous voyez ? Quelque chose comme ça. Donc là, on retrouve la même chose. Sauf que là, cette fois-ci, si je reviens au niveau de mon fond, alors, pardon, il n'est pas sélectionné, et que je fais cette fois-ci plus, je clique ici, je dis par exemple un bleu, d'accord ? Donc là, je fais ça, et ici, je mets bleu. Vous allez voir que cette fois-ci, il ne va pas disparaître. Voilà. Si je clique ici, lui, je l'ai appelé rouge, je n'ai pas de problème. Pourquoi ? Je ne sais pas. Voilà. Franchement, je n'ai pas d'explication. Bon, comme je dis, comme je suis sur Mac, mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'on peut changer en deux coups de cuillère à de peau ce qu'il en est. Ce qui est sympa, c'est que si je fais un shift, enfin, si je duplique celui-ci, alors moi, je fais pomme D, je crois que c'est contrôle D pour vous, je vais le mettre ici. Ok ? Celui-là, je vais le mettre de cette couleur-là. Si je clique ici sur bleu, vous voyez un petit chiffre qui apparaît. Vous voyez deux. Ça veut simplement dire que mes deux éléments, j'ai deux éléments, si vous voulez, dans ma scène qui ont le même dégradé, tout simplement. Ce qui va être sympa, c'est ce petit cadenas. Alors, je vais appuyer sur G et on va cliquer sur le petit cadenas. Alors, s'il veut bien, voilà. Ce petit cadenas qui est ici. On clique ici. D'accord ? Donc là, on va se mettre là et on a bien deux. Lui, je vais cliquer ici et je vais mettre, par exemple, un jaune. Et vous avez vu que, automatiquement, celui-ci s'est répercuté sur celui que j'ai dupliqué. Si, par contre, vous ne cliquez pas sur le petit cadenas, vous le décochez et vous cliquez ici. Cette fois-ci, je vais prendre, par exemple, un vert. Je n'aurai que cet élément-là qui sera affecté. Donc, faites attention à ça. Mais c'est très intéressant quand vous avez plein d'éléments dans votre dessin. Et d'un seul coup, vous voulez dupliquer celui-ci. Si vous avez cliqué sur le cadenas, c'est super. Vous pourrez faire quelque chose qui sera dupliqué, tout simplement. Ou qui sera répercuté sur tout l'ensemble de vos éléments. Si vous ne le faites pas, vous serez embêté. N'oubliez pas aussi de jouer beaucoup ici avec le flou, l'opacité. Alors ici, comme je vous dis, c'est la couche alpha. C'est-à-dire qu'ici, vous allez pouvoir, là aussi, jouer à la fois sur la couche alpha. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'opacité ici, le flou, et ainsi de suite. Donc là, je vais supprimer ça. Et on va partir sur autre chose. J'appuie sur E, Shift, Ctrl, Enfoncer. Et je vais faire quelque chose comme ça. Comme je vous disais, on peut faire aussi un dégradé sur le contour. Donc, dans ces cas-là, il faut cliquer ici sur G. J'active mon élément. Et vous voyez, je vais cliquer ici. C'est marqué Appliquer le dégradé au contour. Là, je suis en radial, pourquoi pas. Je vais cliquer, par exemple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un dégradé. On va prendre un contour plutôt orange. J'appuie sur Shift et je clique. Vous voyez, automatiquement, celui-ci s'est créé. Je vais donc cliquer sur mon dégradé. Et je vais faire quelque chose comme ça. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Ça, c'est vraiment sympa. Là, cette fois-ci, maintenant, celui-ci me fait un dégradé sur mon contour. Donc, par exemple, on voudrait plutôt un noir. Shift enfoncé, on va prendre plutôt un noir. Et automatiquement, j'ai un dégradé en noir. Pourquoi il s'est mis en noir ici ? Parce que, si vous voulez, j'ai sectionné mon élément. Il aurait fallu que je sélectionne celui-ci, par exemple, pour le mettre en blanc. Et là, si je mets en blanc, vous allez voir que maintenant, j'ai un blanc ici. Donc, vous voyez, on va pouvoir très rapidement donner des effets à votre dégradé. Donc, ce qui est super intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer différents dégradés, à la fois en radial, en linéaire, et ainsi de suite. Et grâce à ça, celui-ci, vos dessins qui paraissent plats au départ, vont vous donner un peu comme du volume. Là, je vous montre quelque chose que je me suis amusé à créer. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Rien d'extraordinaire, mais juste pour vous montrer qu'on peut faire ce genre de choses. Alors, j'ai évidemment fait la gestion des calques. Je me suis dit, tiens, je vais partir. Alors, ça, c'est des outils qu'on a vus ensemble, puisqu'on a vu l'outil, par exemple, c'est celui-ci. L'outil qu'on appelait pulvériser. J'ai cloné mes éléments, je les ai modifiés de taille, et ainsi de suite, pour pouvoir faire comme des étoiles. Après, je me suis dit, tiens, je vais faire une espèce de soleil. Mon soleil, si on regarde, on va aller ici, et on peut voir ici, qu'au niveau de mes différents éléments, en cliquant sur l'éditeur, on peut voir les couleurs que j'ai utilisées. Vous voyez, j'ai utilisé du jaune, du orange, du rouge, et ainsi de suite. Et selon la manière que j'ai défini, ça peut, entre guillemets, ressembler à un soleil. Et j'ai fait, en fin de compte, de même, au niveau de ma lune, et ainsi de suite. Pareil pour le, on va dire, l'espace. J'ai fait en sorte de partir par du noir, mettant un peu de blanc dedans, un peu de bleu, histoire de rendre quelque chose de sympathique. Tout ça pour vous dire que le dégradé va vraiment apporter un gros plus par rapport à vos dessins. Voilà, écoutez, je ne vous en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501